En France, les sondages se succèdent et la dernière enquête de l'institut TNS Sofres Logica pour France Télévisions, Le Monde et France Info comporte une surprise. Si l'UMP reste en tête à 27% et le Parti Socialiste en deuxième position avec 20%, on note qu'Europe Ecologie passe devant le modem avec 13,5% d'intention de vote. Ces deux partis sont donc au coude à coude, ce qui entraîne de fortes tensions entre Daniel Cohn-Bendit et François Bayreau. Les deux hommes se sont accrochés tout à l'heure dans l'émission « À vous de juger » chez nos confrères de France 2. Caroline Le Ginter. Ils étaient réunis pour parler de l'Europe. Sur le plateau d'« À vous de juger », le débat a viré au règlement de compte. François Bayreau a commencé par reprocher à Daniel Cohn-Bendit d'avoir des relations très amicales avec le président de la République. Sarkozy dit « Monsieur Cohn-Bendit, parce qu'il l'avait interpellé, moi je vous connais depuis longtemps, on se téléphone souvent, je ne peux pas en dire autant, on se téléphone souvent, vous êtes venu déjeuner trois fois à l'Elysée ». Daniel Cohn-Bendit, voix rouge, le ton monde d'un cran. « Je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de vous. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Parce que t'es trop minable pour ça. Trop minable. » La réponse du leader du modem est cinglante. François Bayreau fait alors directement allusion au livre « Le Grand Bazar » écrit par l'ex-leader de mai 68, et dans lequel il relatait ses expériences d'animateur dans un jardin d'enfants. « Je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Bien. Alors, nous devons... » « Tout un, la tension ne cesse de monter entre les deux leaders politiques, particulièrement depuis que les listes d'Europe Ecologie dépassent celle du modem dans certains sondages. »